Bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique. Je vais dévoiler la liste des noms des gagnants car nous avions organisé un concours pour choisir le nom de l'émission du lundi soir tous les lundis à 17 heures tout l'été. Je vais animer une émission musicale sur l'harmonica avec des cours offerts, avec des jeux, des concours, etc. On va bien s'amuser tout l'été. Au début, je m'attendais à avoir 2-3 noms et finalement j'en ai eu toute une liste, vous l'avez vu, pour voter, il y avait du choix. Je me suis dit pourvu qu'il n'y n'est pas qu'une seule personne qui vote chacun pour un nom parce que si on a autant de votes que de propositions de noms, ça va être difficile de départager. Je ne voulais pas faire un tirage au sort parce que le but c'est que ce soit un nom qui plaise à tous. C'est vrai que c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de noms proposés et donc forcément il n'y a pas un nom où 80% des gens ont voté ou 51% des gens ont voté. Secrètement, j'en avais choisi un. Je me suis dit comme ça, peut-être que ça va départager parce que si par exemple il y a vraiment un nom qui ressort du lot, je prendrais celui-là, c'est normal, ce sont les résultats du vote. Mais s'il y a égalité entre deux noms et que c'est un nom que j'ai choisi, je me dis ok, je vais considérer que je vote et donc ça décidera le nom de l'émission. Et si c'est un nom qui ne me plaît pas trop, bon bah tant pis, on fera un second tour. Je serai bien obligé de... Bon, mais voilà, il n'y a pas de second tour puisqu'en fait effectivement il y a plusieurs noms qui ont été choisis deux fois. Bah oui, pas plus parce qu'il y avait beaucoup de propositions et donc comme dans toutes ces propositions, il y a justement un des noms, c'est vraiment le nom qui me plaisait le plus dans la liste, je me suis dit bon, comme ça ça départage. Ok ? Je pense que tu es d'accord avec cette proposition. Donc alors les noms qui ont été votés, alors déjà ceux qui n'ont eu qu'une seule voix, il y a eu du mi au sol, harmon hebdo, harmonicalement vôtre, chopin ou pas, la carbonara, la magie des armeaux, les mystères de l'harmonica, salut l'harmonica et souffler n'est pas joué. Alors maintenant voici les noms qui ont été plébiscités deux fois et je terminerai par celui où j'ajoute ma voix puisque, encore une fois, je l'avais décidé avant le vote. Donc je n'avais pas décidé que ce serait le nom que j'ai choisi, évidemment, vous avez compris. Comme tous les autres noms ont été votés deux fois, pour les départager, je donne ma voix, ma troisième voix, on va dire, sur un des noms, ce qui fait que ça permet de les partager. Donc voici les noms qui ont été votés deux fois, mais les noms qui ne sont pas les gagnants. Sweet Harmonica, Music Armo Hebdo, Les Armeaux Folies 2022, Les Etés de l'Harmonica, L'Armo pour le dire, Armo Hebdo. Voilà. Et donc, le titre qui a été retenu, donc qui recueillit deux voix plus la mienne, ma troisième voix, puisque, encore une fois, j'avais... Quand j'ai vu la liste, je me disais, ah, ce serait génial que les gens choisissent ça. C'est Armo Cho. Je trouve ça génial comme nom parce que, déjà, c'est court, Armo Cho. En plus, ça rime. Et puis, c'est aussi un jeu de mots sur Armo Cho. Donc ça, super. Alors, j'ai une grande surprise à vous annoncer pour les cadeaux. Je vais d'abord donner la liste des trois noms qui ont gagné un cadeau. Et après, vous allez voir, j'ai une énorme surprise pour tous les autres. Donc, j'avais dit, en fait, il y aurait un cours privé de 30 minutes entièrement offert à ceux qui voteraient pour le nom qui a été retenu. Bon. Donc, le nom qui a été retenu, c'est Armo Cho. Donc, j'ai la liste sous les yeux. Donc, les gagnants du cours privé de 30 minutes offert sont Philippe et Isabelle. Ils se reconnaîtront. Je ne donne pas, évidemment, les adresses e-mail en direct. Je ne donne que les prénoms. Et alors, en fait, il y en a un qui n'a pas voté pour sa propre proposition. Mais comme c'est lui qui a donné, en fait, le nom de cette émission et c'est justement son nom qui a été retenu, eh bien, Pascal gagne un bon d'achat de 70 euros à valoir sur un cours à 99 euros qui inclut aussi un cours privé de 30 minutes. Donc, le cours à 99, c'est pour apprendre un morceau complet en vidéo, deux heures de vidéos, des ressources à télécharger, toutes les explications pour apprendre à jouer le morceau, plus un cours privé de 30 minutes avec moi. Donc, pour Pascal, donc, tu choisiras Pascal, le morceau qui t'intéresse. Au lieu de payer 99 euros, tu ne paies que 29. Et pour tous les autres, ben oui, parce que je me suis dit, en fait, bon, au début, je voulais motiver le vote en me disant, tiens, si les gens votent, parce que c'est vrai que l'été, quand même, on est un peu moins motivé à, bon, participer à des jeux ou penser un peu à des activités musicales. On pense plutôt à sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, planifier ses vacances, tout ça. Et donc, je me suis dit, ben, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont voter ou pas ? Et je ne voulais pas, en fait, motiver le vote par un cadeau. Je ne voulais pas que certains se disent, bon, ben, je vais proposer n'importe quoi, je m'en fous. De toute façon, le but, c'est d'avoir un cadeau. Bon, parce que, bon, je sais que mes élèves ne réagiraient pas comme ça, je les connais, mais il y a aussi des visiteurs, des curieux. Donc, je ne voulais pas non plus que ce soit juste histoire, ben, je récupère un cadeau, mais le reste, je m'en moque un peu, quoi. Donc, mais quand j'ai vu l'engouement, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont proposé des noms et beaucoup de noms, certains ont proposé plusieurs noms et pas mal de gens ont voté aussi, eh bien, dans l'école Internationale d'Harmonica, j'ai toujours récompensé la motivation. Et donc, je vous offre une tablature gratuite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un email. Vous allez voir sur un formulaire la liste de toutes les tablatures. Alors, les chansons enfantines sont à 3 euros et les autres morceaux sont à 7 euros parce qu'il y a plus de phrases musicales, donc les tablatures sont plus longues, etc. Bon. Donc, 3 euros pour les chansons enfantines, 7 euros pour les autres chansons. Donc, vous allez voir le catalogue, mais ne cliquez pas sur l'image pour choisir la tablature, sinon vous allez devoir payer la somme, d'accord ? Donc, simplement, vous regardez le catalogue, vous me dites, ah, je choisis ce morceau, vous m'envoyez un email et moi, je vous enverrai directement la tablature en pièce jointe. Ok ? On fait comme ça ? Alors, voici les noms de tous ceux qui ont participé. Donc, je donne un cadeau, donc pas à Philippe, Isabelle parce qu'ils ont un cours privé, ils ont déjà été récompensés, pas à Pascal parce qu'il a été récompensé aussi, mais à tous les autres qui ont participé. Donc, tous ceux qui ont proposé un ou plusieurs noms et qui ont voté. Donc, voici les cadeaux. Donc, attribuer à... Oh. Donc, j'envoie un email à tout le monde avec le cadeau que vous avez gagné. Donc, pour tous ceux qui ont gagné une tablature offerte, vous trouverez le lien pour accéder au catalogue et ensuite, vous retenez le titre qui vous intéresse. Vous me renvoyez un email en disant, voilà, je choisis cette tablature et je vous enverrai donc la tablature en pièce jointe. C'est en PDF. Pour Philippe et Isabelle, vous cliquerez sur le lien pour prendre rendez-vous directement avec moi dans mon agenda pour votre cours offert de 30 minutes. Donc, vous indiquerez simplement, vous verrez sur le formulaire, vous indiquerez le motif de votre cours. Comme ça, moi, ça me permet aussi de préparer le cours si vous voulez que j'intervienne sur quelque chose de précis. Et donc, pour Pascal, tout simplement, je vais te donner la liste de tous les morceaux que tu peux apprendre à jouer avec la méthode en vidéo et cours privés. Ça s'appelle la méthode dérive et tu choisiras le morceau qui te plaît et comme ça, je te créerai un coupon qui te permettra d'acquérir le cours à 99 euros avec une réduction de 70 euros. OK, on fait comme ça. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et on se retrouve donc tout à l'heure par email et ensuite, lundi, donc demain à 17h pour la première émission Armo Show de l'été. En plus, et Armo Show de l'été, voilà, c'est aussi un jeu de mots. Bravo à toi, Pascal. Allez, bonne soirée à tous et si vous jouez de l'harmonica d'ici demain, bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada